On va aller voir de plus près comment Yann-Eliès se prépare pour le prochain Vendée Globe qui s'élancera en novembre prochain. Je prends la bouteille, je bois un coup, je réfléchis à ma manœuvre et quand je suis prêt, je lance la manœuvre. Yann-Eliès répète sa manœuvre d'empannage avec son préparateur mental Gilles Meunier, entraîneur à l'école de voile de Quiberon. Il visualise ses gestes et vérifie qu'il n'a rien oublié, des automatismes qui seront vitaux. Il y a une grosse mécanique et après il faut qu'il y ait une adéquation avec le skipper. Et si le skipper est fatigué, s'il est en train de craquer, s'il n'est pas concentré au bon endroit au bon moment, le bateau il est bien, il peut avancer mais pas forcément sur la bonne trajectoire ou pas forcément dans les bonnes conditions. Apprendre à gérer son stress et ses émotions, savoir rester lucide pour prendre les bonnes décisions, tel est le but de ces séances de coaching. On a toujours tendance à dramatiser un peu en famille ou avec les proches le fait de partir faire un tour du monde et de se dire que peut-être ce serait la dernière fois qu'on les voit si ça se passait mal. Non, j'essaye au contraire de prendre ça comme n'importe quelle course, comme n'importe quel objectif sportif, de relativiser l'événement et puis surtout de me dire que je fais partir pour me faire plaisir. Tu te mets dans le rouge parce que tu as un bon côté qu'on va dire pas perdre alors qu'au final peut-être que la décision que tu prends à ce moment là elle te fait perdre énorme alors que t'es en tête. Alors à quoi ça sert un coach ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Ça permet de franchir la dernière marche qui mène à la victoire en fait. On peut s'entraîner physiquement, on peut s'entraîner sur l'eau, on peut se préparer techniquement. Par contre je pense que la petite étincelle, le petit plus qui a un grand champion et qui fait qu'il marche sur la plus haute marche du podium, c'est dans la préparation mentale qu'on la trouve.